Et Chloé, je te laisse la parole pour aller un peu plus loin dans ce que tu as commencé à nous présenter. Eh bien oui, et moi-même je vais laisser la parole en fait à Hélène Adamo, qui est là avec moi, qui est, déjà nous travaillons ensemble depuis quelques années, mais surtout elle est la chef de projet de ce projet The Ennemi. Non, ça on ne voit toujours pas. Et du coup, c'est elle qui va vous le présenter rapidement. Alors, il y a quelques personnes qui m'ont demandé si on allait pouvoir tester The Ennemi ici, mais non. Donc je vous le dis tout de suite, ça n'est pas possible, ça sera possible dans quelques mois, mais pas ici. Mais on espère à Paris, et dès qu'on saura où, on vous dira. Dès qu'on pourra en tout cas vous le communiquer. Hélène ? Merci Chloé. Eh bien voilà, ça marche. Bonjour, bonsoir. Alors, donc en effet, Chloé a un petit peu évoqué ce projet qui nous tient à cœur depuis, ça fait plusieurs années maintenant. Donc je vais essayer. Trois ans, presque quatre. Voilà, donc il s'appelle The Ennemi. C'est donc un projet, on va dire journalistique, principalement, et qui trouve sa narration dans la réalité virtuelle. C'est un projet qui nous a été apporté par un journaliste reporter de guerre, qui a plus de 15 ans d'expérience, je pense, à son actif, Karim Benrelifa, ici en photo. Le concept est assez simple, il est symbolisé par ce logo, c'est un face-à-face entre deux ennemis. Et puis, vous vous situez au milieu, et c'est votre présence, ou c'est votre point de vue, en tout cas ici, qui va tout changer. Son idée, son projet est né de cette première exposition qu'il a faite il y a plusieurs années, dans laquelle il trouvait qu'il y avait quelques limites dans la narration qu'il avait en tête, pardon, et dans l'impact qu'il voulait transmettre à l'audience. Donc, nous avons décidé de l'accompagner, et à l'époque, c'est vrai que c'était assez ambitieux. Donc, ils sont partis en tournage dès 2014, en Israël et en Palestine, pour filmer deux combattants de camps opposés, ici, donc, Gilad et Abouraled, qui ont fait l'objet du premier prototype dont Loué a parlé tout à l'heure, qui était un prototype mono-utilisateur, et avec, du coup, un seul conflit, mais qui nous a permis d'apprendre énormément sur la scénarisation, justement, dans la réalité virtuelle. Je vais vous laisser découvrir le teaser, qui est le teaser, on va dire, du prototype. Donc, soyez indulgents. Ce projet a été créé par des frustrations, comme un photojournaliste. J'ai couvert le conflit depuis 18 ans, et je savais que je ne pouvais pas juste faire le même, quand j'ai devenu un father. Mais, je n'étais pas dans le cadre de l'intermédiaire. Je suis en France à l'extraterre, et je suis en train de faire le même, en France à l'extraterre. Je crois que je suis en train de faire le même temps, en fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire le même temps, mais aussi, quand j'en passe un moment dans les jours, et je suis en train d'en retourner à l'israël, mes amis palestiniennes sont meilleurs, et je suis en train de me dire exactement le même. Juste de t'inviter. Donc, il y a une plus grande histoire que la guerre, et peut-être, elle est celle que je dois explorer et partager. C'est un projet qui s'est évoquée dans mon expérience, qui s'occupe d'un côté à l'autre, dans plusieurs guerres et conflits. Je trouve que les rêves, les rêves et les rêves sont souvent plus similares et qu'ils sont différents. Qui est votre ennemi ? Pour les gens pour comprendre et comprendre, nous allons utiliser l'intelligence artificielle et la science et les dernières technologies en virtuels et en occultant réalités. Mon ami est un homme, un corps, qui veut se détruire mon père, ma mère, ma mère, dans la vie, dans les autres directions, qui ne peuvent se détruire dans la vie. Fox Harrell, le professeur et le founder de l'Eyes Lab à l'MIT, et l'Eyes Lab will provide the analytical backbone. Quand l'onion walks in-between enemies, nous allons measureer comment ils physiologiquement respondent à l'installation. Et par l'utilisation de neurosciences, nous espérons que la lumière de l'Eyes Lab à l'Eyes Lab et l'Eyes Lab Je vais prendre les combats de nombreux conflits de nombreux conflits en même manière. En même temps, vous créez un ennemi comme enfant sans avoir rencontré votre ennemi. Parce que la société autour de vous a créé un ennemi dans l'autre. Donc la question est, je peux être toi si j'étais à l'autre côté ? ... ... Alors vous l'aurez compris, on n'est pas resté sur un seul conflit et donc on a réussi à tourner également deux combattants opposés de Congo-RDC et donc des gangs au Salvador. Et c'est donc l'objet de ce dernier prototype qu'on est en train de finaliser pour le lancement qui permet donc à plusieurs personnes en même temps donc elle parlait de 20 Chloé tout à l'heure. C'est l'objectif, 20 personnes par heure, de vivre une expérience collective tout en ayant une expérience unique. C'est-à-dire que nous allons, grâce aux sciences cognitives, analyser si vous avez un biais émotionnel vis-à-vis d'un des conflits afin de déterminer le scénario dans lequel vous allez évoluer et également analyser tout votre comportement pendant cette expérience afin de déterminer l'épilogue de votre histoire qui est donc une histoire collective mais individuelle. Évidemment, pour ce faire, nous avons eu beaucoup de partenaires, c'était nécessaire. Je pense que le premier qu'on peut citer, c'est quand même France Télé Nouvelles Écritures qui nous a accompagnés dès la phase de développement et puis ensuite, rejoint par l'ONF au Canada avec DPT et puis historiquement aussi, Emissive est une société française qui développe des expériences immersives, a rejoint l'équipe dès la phase de développement. Ils nous ont aidés à concevoir même le système de captation pour filmer dans des zones de conflits. Donc ça a été vraiment plein de challenges et plein d'apprentissages. Voilà. Pour compléter cette expérience de réalité virtuelle qui pourra toucher, comme je l'ai dit, 20 personnes par heure, ce qui est peu et à la fois déjà beaucoup, il y aura une application en réalité augmentée ou réalité mixte qui cherchera à développer une communauté autour du projet parce qu'elle pourra voyager beaucoup plus facilement. Voilà. On envisage donc le lancement en mai cette année pour la France, le Canada et puis les États-Unis à la fin de l'année et on reviendra en Europe et dans les zones de conflits donc dès 2018. Voilà. Et je vais passer le micro à Chloé. Oui, très rapidement pour vous parler en particulier d'un autre projet sur lequel on travaille aujourd'hui qui sont donc des projets en développement mais c'est pas qu'on veut pas parler de The Ennemi mais c'est vrai que je pense que c'est des projets sur lesquels à la fois les technologies et les différentes itérations qu'on peut faire nous amènent toujours à vouloir aller plus loin. Donc un premier projet qui s'appelle Ripley Memories sur lequel on est donc aujourd'hui en développement qui est un projet qui a été conçu par Andrés Jarach et Gordon donc tous les deux co-auteurs et co-réalisateurs ils viennent l'un et l'autre du documentaire classique ils ont tous les deux aussi déjà travaillé à la fois pour Andrés sur du web documentaire pour Gordon sur des applications donc c'est des gens qui sont vraiment dans des recherches aussi d'interactions et de donner des nouvelles formes de storytelling au public. je vous montre juste une petite bande annonce voilà pour vous enfin juste peut-être avant de vous la montrer vous dire que je pense que vous avez vu dans le trailer de The Ennemi qu'une des particularités vraiment de ce projet c'est qu'on a été obligé de concevoir tout un dispositif parce que même les casques qui sont aujourd'hui sur le marché comme le HTC Vive par exemple pour ne pas le nommer ne correspondaient pas à ce qu'on souhaitait faire donc on a mélangé plein de technologies on a des sortes d'antennes sur la tête qu'on se casse les pieds à faire et à modéliser à chaque fois mais parce que vraiment on a l'impression que dans la réalité virtuelle le fait de pouvoir immerger son corps et de pouvoir bouger de façon la plus naturelle possible est vraiment un plus c'est à dire que voilà en tout cas c'est un credo qu'on a et qu'on partage avec les auteurs qui veulent bien nous proposer leur projet et du coup sur le projet Ripley Memories c'était vraiment l'idée d'expérimenter un peu comment l'utilisateur dans le casque pouvait à la fois s'immerger parce qu'il y a vraiment l'idée d'immersion on est sur un projet où on va confronter la bulle dans laquelle on vit c'est à dire à partir de ce qu'on peut trouver sur internet de tout l'environnement qu'on va chercher à partir d'événements historiques récents donc de cette bulle dans laquelle qui nous empêche parfois de voir comment les autres voient et de sortir de notre bulle pour aller voir justement les bulles des autres et l'idée ce que vous allez voir dans ce premier teaser qui avait été fait était vraiment de voir comment les gens pouvaient interagir avec des images qui sont forcément 2D puisqu'elles viennent de la télévision, du web, des choses comme ça donc on est dans un environnement 3D comme on est dans la vie réelle mais on interagit avec des images 2D voilà, je vous le montre bio consultatrice dans mon nou品 et avec des images et XYZ avec des images. l侵se Sous-titrage ST' 501 ... Merci Chloé, je t'en prie, garde le micro. Alors, même rituel, si vous avez des questions sur la réalisation, c'est le moment, je vous en prie. Je vous laisse vous mettre plutôt de ce côté, dans la lumière. Si, j'en ai vu une là. Par contre, est-ce que quelqu'un peut apporter un micro ? Regardez la main en l'air, ce sera plus simple. Non, juste en bas, un peu plus bas. On les prend toutes, dans un temps raisonnable. Bonjour. Vous avez dit, pour The Enemy, que l'expérience de l'utilisateur dépendait d'un certain nombre de choses que vous captez sur lui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, comment vous faites ? C'est moi que j'adore. Alors, pour la partie en amont de l'expérience, c'est pendant la réservation de l'expérience, on vous pose, je crois que c'est huit questions, qui permettent de déterminer, en effet, si vous avez grandi dans l'un des pays, l'une des zones de conflit, si vous avez, du coup, un biais émotionnel dans l'un de ces trois conflits qu'on va vous présenter. Ensuite, pendant l'expérience, grâce donc à ces fameuses antennes, on peut dire faites maison, quand même, grâce aux caméras de tracking qu'on utilise pour déterminer votre position, votre orientation, je crois qu'on n'est pas loin d'une centaine de paramètres qu'on analyse tout au long de l'expérience, qui vont déterminer, en effet, à quel moment vous êtes nerveux, à quel moment vous êtes plutôt calme, à quelle distance vous êtes d'un combattant par rapport à l'autre, est-ce que vous le regardez dans les yeux, est-ce que vous êtes plutôt de profil, enfin, en diagonale, en effet, quelle vitesse vous marchez, tout ça comparé, du coup, alors c'est vraiment derrière des bons algorithmes, mais on va déterminer aussi l'écart type, le vôtre, c'est-à-dire d'un conflit à un autre, d'une salle à une autre, pendant l'évolution de votre parcours, comment vous vous comportez d'une salle à une autre, jusqu'à, donc, déterminer de quel combattant vous êtes le plus éloigné ou le plus proche, et grâce à ça, sans dévoiler, en fait, la fin de l'histoire, parce que ce serait vraiment spoiler l'expérience, vous allez vraiment avoir un épilogue qui est vraiment unique à votre parcours. Est-ce que c'était ? Il ne faut pas en dire plus. C'est bon ? Super. Je rends la parole à Chloé. Oui, moi, je voudrais savoir si vous avez déjà imaginé, peut-être dans une V2 de The Enemy, qu'on puisse interagir avec les combattants et les convaincre d'arrêter de se battre ou de continuer ? On n'avait pas imaginé d'arriver à les convaincre de continuer, ça, non, j'avoue. Non, alors, d'interagir, c'est assez compliqué, parce que les combattants qu'on vous permet de rencontrer, c'est quand même des vrais combattants. Et je trouve qu'ils ne sont pas là, en vrai, puisqu'on est dans de la réalité virtuelle. Donc, quelque part, il faudrait être dans un Skype, je ne sais pas, pour essayer de leur parler. Je ne suis pas sûre que l'idée de les convaincre de quelque chose... En plus, sincèrement, venez voir, mais ce n'est pas eux qui sont convaincus qu'il faut continuer. Donc, je ne crois pas que le problème, il soit vraiment là. Après, sur l'idée de faire une V2 10 ennemis, on vous en reparlera peut-être dans quelques années. Là, on va essayer de finir celui-là, parce que je vois plusieurs personnes dans la salle qui sont venues le tester il y a à peu près deux ans et demi, qui déjà se demandent encore ce qu'on peut faire pour ne pas refaire ce projet. Donc, on va essayer d'aller au bout. Voilà. Merci. Et juste pour compléter, on interagit. Chloé, elle parlait du corps. C'est ça, notre interaction. C'est-à-dire que si on n'avance pas vers les combattants, parce qu'ils nous font peur, peu importe la raison, ils vont quand même nous faire un signe, viens. Ils nous suivent du regard, et que nous, même si on est à côté d'un autre visiteur dans le musée. Donc, c'est plutôt, à nouveau, l'implication du corps qui est une interaction. Mais on ne peut pas poser les questions aux combattants, parce qu'ils ne sont pas là, en effet. On prend une dernière question assez rapide. Oui, bonjour. C'était pour savoir si vous pouviez décrire le point de départ de vos cheminements pour les deux projets. Comment arrivent ces idées ? Comment ça naît ? Alors, de façon très différente pour les deux aussi, parce que, bon, évidemment, on n'est pas tout à fait dans la même chronologie. « The Ennemi », c'est vraiment un projet qui est né du parcours de Karim Benrelifa, qui est donc son auteur, son réalisateur, qu'Hélène vous a présenté rapidement. En fait, je pense que dans ce projet, il y a toute sa vie qui vient de... En tout cas, c'est 17 ou 18 dernières années, à la fois son parcours, à la fois sa propre expérience d'être en permanence, à travers son travail de journaliste et de correspondant de guerre, tout le temps sur cette ligne de frontière entre deux camps. Et du coup, l'idée du projet, il vient donc d'une expo photo qu'il avait faite et de la découverte. Bon, il a eu beaucoup de chance. Il a passé une année de résidence au MIT, à l'Open Doc Lab. Et donc, il a fait la connaissance de Lucky Palmer et de... Ça, Lucky Palmer s'appelle le monsieur d'Oculus. Alors que, bon, en tout cas, nous, on ne savait même pas qu'il existait, ce monsieur. Et du coup, en découvrant la toute première version de l'Oculus, il a eu envie de travailler déjà avec ce média. Il a eu la chance, une deuxième chance qui a été de rencontrer Boris Razon, qui dirigeait à l'époque les nouvelles écritures de France Télévisions. Et c'est comme ça que le projet est né. Sur Ripley Memories, on est vraiment, du coup, dans quelque chose de différent. C'est-à-dire que c'est plus une relation avec des réalisateurs avec qui... Je n'avais jamais travaillé avec Andresse, mais on s'est côtoyé autour de plein de projets, nouveaux médias sur lesquels on échangeait. Et en revanche, je connais Gordon depuis très longtemps. Et donc, ils ont, je pense, découvert, comme beaucoup de gens qui évoluent dans ce métier, des premières expériences de réalité virtuelle. Ils ont eu envie de travailler sur un projet. Et voilà. Donc, le projet est né plutôt de discussions qu'on a pu avoir ensemble. Et d'autres projets, que je n'ai pas le temps de vous détailler ici, viennent vraiment d'auteurs qui, aujourd'hui, découvrent ce nouveau médium et qui ont envie de l'utiliser pour des expérimentations. Voilà. Merci. Merci pour votre présentation. Merci.